Dans l'univers de la musique classique, il y a ceux qui se gargarisent de faire partie d'une élite assez inaccessible. Et puis il y a les autres qui pensent que leur art peut être partagé par le plus grand nombre. Jérôme Pernoud est de cela à la tête du festival Les Vacances de M. Haydn depuis 9 ans. Il a créé ici un festival exigeant mais qui ne se prend pas la tête. Ce lieu, c'est une petite ville thermale absolument charmante. Moi ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'on est en pleine campagne. Puis tout d'un coup, on a, grâce au terme, des hôtels, un casino, un hippodrome. Il y a un côté un petit peu surréaliste de se trouver ici au milieu de nulle part avec tout ça. Et du coup, c'est un lieu formidable pour accueillir les festivaliers. Alors l'intérêt, c'est que le badaud, la personne qui vient, qui se promène, peut passer une oreille. Ça ne coûte rien, c'est 20 minutes. Souvent, la musique classique, c'est impressionnant. On se dit, on va être enfermé dans une salle pendant une heure, une heure et demie, je ne vais rien comprendre. Et en fait, moi j'ai vraiment tout fait pour qu'on évite ce phénomène. Tout simplement parce que les œuvres sont tellement belles que tout le monde peut y avoir accès. C'est vraiment mon credo. Vous pensez que la musique classique, pour résumer, elle doit sortir un petit peu de la salle Pleyel et de la salle Gavot ? Oui, en fait, cette musique classique, elle a eu le tort de se séparer de la musique populaire, à mon avis, vous voyez. Et parce que la musique, à l'époque de Mozart, il n'y avait pas de différence entre le populaire et le classique. Mozart, quand il a fait la flûte enchantée, c'était dans un théâtre de boulevard. Nous, ce qu'on essaye de faire avec ces vacances de M. Haydn, c'est de rassembler ces choses-là. C'est un lieu de rencontre, de transmission, où on partage ce bonheur d'être à l'écoute des sons. Quand j'écoute un trio de Schubert, par exemple, j'entends des sons que Schubert entendait il y a 200 ans. Et dans ces sons, il a mis toute son émotion à lui, avec tout son génie, il a su transcrire. Rien qu'avec des sons, toutes ces émotions, tous ces états d'âme, toute sa nostalgie, et puis ces moments heureux aussi, ce n'est pas forcément nostalgique. Et alors, moi-même, quand j'écoute ça, je suis augmenté de ces sentiments, de ces impressions, de cette beauté. La musique, elle parle directement au cœur. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est avec le cœur qu'ils doivent jouer pour que leur cœur parle au cœur du public. C'est-à-dire qu'ensuite, tout ça passe par cet organe vocal, ce pseudo-organe vocal qui est notre instrument, et puis les sons se transmettent dans l'air, ils arrivent dans vos oreilles, et ensuite, il y a l'émotion qui était là, qui se recrée en vous. En particulier, vous, vous avez fait le choix du violoncelle. Pourquoi est-ce que cet instrument se prête, selon vous ? C'est très étonnant, c'est un mystère pour chacun, parce qu'en effet, on commence très tôt. Vers l'âge de 5 ans, j'ai assisté à un petit concert. Il y avait un violoniste et un violoncelliste. Et puis moi, ce que j'ai vu, c'est que le violoniste, il jouait debout, le violoncelliste, il jouait assis. Je me suis dit, ça doit être beaucoup plus confortable, je vais choisir celui-là. Donc ce n'est pas du tout des raisons musicales. Et puis, ce qui est mystérieux et assez drôle, c'est que finalement, au fil de la vie, il y a une personnalité qui se crée avec l'instrument. C'est-à-dire qu'un violoniste ne développe pas la même personnalité qu'un violoncelliste. Un violoniste, ça joue tout le temps l'aigu, c'est brillant, c'est virtuose. Le violoncelle, c'est toujours des œuvres plus romantiques, plus mélodiques. En tout cas, on s'est trouvés. Il y a une histoire quand même de correspondance, je pense, entre un caractère et un instrument. Mais je pense aussi que l'étude d'un instrument forme le caractère d'une certaine manière. Je pense que ça va quand même dans les deux sens. Il est aussi un peu responsable de ce que je suis. Alors, pour ceux qui voudraient partager un peu de ces émotions musicales, dont parlent Jérôme Pernoud, Mozart, Schubert, Ducro, ou Haydn, bien sûr, il reste encore quelques concerts ce soir et demain dimanche à la Roche-Posay. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérôme Pernoud Sous-titrage Société Radio-Canada